Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Shayna pour Jouzor TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. On est en plein dedans, en pleine activité. Et je parle bien entendu de Pessah. Vous l'avez deviné. Alors, Pessah, on le sait, c'est la fête de la sortie d'Egypte, la sortie des Juifs de l'esclavage. Donc il y a eu un esclavage pendant un certain temps. Les Juifs ont souffert. Et, miracle, on a été libérés. Grâce notamment à toute l'histoire avec Moshe Rabbeinu, l'Édiplée contre l'Egypte, contre le Pharaon. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet-là, de Pessah, mais de comment sortir nous-mêmes de notre propre exil. Tout d'abord, vous avez pu voir chez vous, ou dans votre entourage, que ce soit que vous soyez mariés, pas mariés. Vous avez vu qu'on est en plein ménage. Et qu'est-ce qu'on fait ? On vide tout. On vide les frigos. On vide nos armoires. On fait le tri. On frotte même les murs. À un point où on se dit, mais vraiment, on veut se débarrasser de tout rametz, de tout céréal, des cinq céréales, qui sont interdites à la consommation pendant Pessah. Et on se dit, tiens, ma maison respire le propre. Ça sent bon, je me sens bien. Mais quand tu rentres chez toi, tes chaussures, tu marches dehors. Tes chaussures sont pleines de boue. Et on va se dire, qu'en est-il de ce rametz-là, de ce rametz intérieur ? Comment on peut faire pour l'enlever de nous, de se libérer, nous aussi, spirituellement, intellectuellement, et aussi physiquement pour sortir donc de cet état d'emprisonnement, en vérité. Comme les Juifs étaient esclaves en Égypte, aujourd'hui, on est aussi esclaves de nous-mêmes. Au vu de la situation actuelle, on ne vit pas des choses qui sont toujours évidents. Alors, il y a plus ou moins des choses graves qui se passent ou dans notre entourage, ou bien on l'entend dans le peuple juif. On prie, on demande chaque jour des télimes. Qu'est-ce qui se passe ? On a entendu, celui-là, il a eu ça. Et celle-là, il a eu ça. Mais, oh, on n'en peut plus de ces mauvaises nouvelles, en fait. Et il faut se dire, mais pourquoi j'ai autant d'angoisse ? Je ne peux plus sortir, je dois mettre mon masque, je ne peux plus aller voir mes grands-parents, je ne peux plus aller voir mes parents, je ne peux plus aller voir mes amis, je ne peux plus sortir, je ne peux plus aller au restaurant. Vraiment, on se crée des angoisses, mais c'est surtout la situation actuelle qui fait qu'on a ces angoisses en nous et ces incertitudes, ces doutes. Alors, il faut savoir que chacun d'entre nous a un réceptacle intérieur. Chacun d'entre nous, on est un réceptacle. Un réceptacle qui fait qu'on reçoit des choses. Et nous, on est constitué en tant que juif, en tant qu'être humain, en tant qu'être choisi de Dieu pour recevoir des bonnes choses. Et ça, comment ? Comment recevoir des bonnes choses avec toutes les ondes négatives qu'on entend aujourd'hui ? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer comment le faire. Alors, il n'y a pas de recette miracle, je n'ai pas inventé ces choses-là, c'est que des choses qui sont écrites, qui ont été données par des rabanimes, etc. Mais c'est vrai qu'on doit se dire mais je veux m'en sortir, je veux me sortir de cette galère. J'en ai marre d'être en angoisse, j'en ai marre d'avoir des incertitudes. Toi qui es au lycée, qui dois passer ton bac, tu te dis mais j'en ai marre, je fais que ça, je dois que travailler. Toi qui es mariée avec tes enfants, tu te dis mais attends, je ne peux même plus sortir avec mon mari, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus sortir avec mes copines. Chacun d'entre nous a des épreuves différentes. Et tu ne dois pas te dire mais tiens, tu as vu celui-là, tu as vu celle-là, elle a la vie parfaite, il est tranquille chez lui, il n'a jamais de problème. Oh, tu as vu celle-là, elle a tout ce qu'elle veut, tu as vu le dressing de ouf, tu as vu ses habits de sniout, comme ils sont beaux. Oh là là, mais c'est un kiff. Non, tu dois te regarder. Tu ne dois pas regarder chez les autres parce que qui te dit que cette personne, elle n'a pas des soucis ? Qui te dit qu'un tel, elle n'a pas des soucis peut-être plus graves pour elle, peut-être plus graves qu'une autre personne ? Alors, on doit chacun se dire qu'on a notre propre ticoune, chacun a sa propre réparation et chacun doit justement réparer ces petites choses-là, réparer ces choses qui vont faire que je vais me sentir mieux, je vais réussir à enlever ce khametz intérieur, cette négativité, toutes ces ondes négatives qui sont autour de moi. On était en Égypte, on était, imaginez-vous, les Juifs étaient complètement de l'obscurité, c'était pire que nous, c'était l'esclavage, ils travaillaient, ils ne voyaient pas leur famille, c'était tout le temps, H24, nous des fois, on fait un truc, on dit, ah là là, vas-y, j'en ai marre, je suis fatiguée. Non mais imagine-toi, imagine comment c'était à l'époque. Eux, c'est comme si que tu avances dans une pièce et que tu as les yeux complètement bandés. Est-ce que tu vas réussir à voir quelque chose dans l'obscurité ? Eh bien, justement, il faut réussir à détacher ce voile, détacher ce bandeau et de te dire, j'aperçois une toute petite lueur et cette petite lueur, je vais la suivre, je vais y aller et je vais m'en sortir. Je frotte les murs, eh bien, je vais frotter les mauvaises midotes, mon mauvais comportement. Si je sais que je suis un peu colérique, je vais prendre sur moi pour me calmer respirer, me détendre. Si je sais qu'il y a un défaut chez moi qui ne va pas, je vais essayer de le corriger. Alors, je n'ai pas dit que ça se faisait je claque des doigts, ça y est, je suis la fille parfaite ou je suis l'homme parfait. Non, ça prend du temps, le temps de toute une vie. Mais, il faut se dire que Dieu nous a fait pour ça. On a cette capacité de sortir de cette situation, de sortir, même aujourd'hui, c'est tout à fait dans l'actualité de se dire je vais sortir de ce contexte qui n'est pas évident, de ce Covid, de toutes ces mauvaises choses qu'on entend pour me dire que tiens, j'ai de la rancœur avec cette personne, je me suis disputée avec mon amie, ça fait déjà deux ans, je n'ai plus envie de lui parler, moi ça me saoule, elle m'a fait un truc, je n'ai plus envie de lui parler. Non, prends sur toi, dis-toi que Dieu nous a tous créés pareil. on est fait de poussière, d'eau, on n'est rien, on est tous à la même égalité et que quand on est sortis d'Egypte, on était aussi tous sur le même piédestal. Il n'y avait personne qui était plus haut que l'autre et on est tous sortis en fait de ce mal-être, de cette situation et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire. Justement, on profite de la fête de Pessar donc pour se travailler, pour chasser le Khametz qui est en nous. Éliminer, se libérer, pardonner, s'aimer vraiment parce que le plus important, avant d'aimer les autres, avant de respecter les autres, il faut savoir s'aimer soi-même, de se dire je m'accepte tel que je suis, je m'accepte avec mes rondeurs, je m'accepte avec mes défauts et quand on essaye de voir cette vision des choses, eh bien, c'est là qu'on commence à aimer les autres, à aller vers les autres, à se dire mais attends, cette personne avec qui je me suis disputée, en fait, je me suis disputée pour rien, c'était des bêtises et aujourd'hui, je vais aller vers elle, je vais casser ma fierté et je vais aller vers elle m'excuser et en espérant se faire pardonner. Donc, ne garde pas des rancunes en toi, ne, ne, voilà, je sais que la situation aujourd'hui est très compliquée mais c'est justement une situation qui fait qu'on doit tous être soudés, on doit tous être dans la vatisraëlle, dans l'amour du prochain, dans la bienveillance, dans la bonté et d'essayer de faire au maximum pour que les choses puissent s'arranger et de voir un peu de lumière, on sait qu'un peu de lumière chasse l'obscurité. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Pessar, comme on dit, Pessar, Kachar et Samer, que tout votre hametz, que ce soit extérieur ou intérieur, soit complètement parti et qu'on puisse tous se retrouver comme les Juifs à l'époque de la sortie d'Égypte, qu'on puisse tous être enfin réunis avec la venue du Mashiach. Voilà.